Salah al-Din Bakur, vice-président chargé des relations internationales au sein de l'Asie-Ci-Raba. Aujourd'hui, dans le Road to Gabon, on est là pour faire découvrir la culture et découvrir aussi la culture. Et pas que la culture, on veut découvrir le Gabon sous toutes ses facettes en matière d'économie, en matière d'histoire, en matière aussi de la culture, vu que le pays est riche en ça. Il faut savoir que les relations entre le Gabon et le Maroc sont des relations excellentes. Et on est là pour permettre à la jeunesse de découvrir ce pays et voir les possibilités de collaboration, vu que maintenant le Maroc se positionne en tant que leader sur le continent africain. Et l'objectif, si je veux résumer, c'est entrer en contact et aussi encourager sur l'ouverture culturelle et sur l'ouverture en grosso modo sur les pays africains, vu comme quoi il y a un grand potentiel de collaboration entre ces deux pays. Merci déjà à la presse d'avoir accepté d'accompagner les jeunes qui nous ont sollicité. Alors pour ce matin, l'ambassade haute représentation du Gabon au Maroc accueille la jeune chambre internationale de Rabat qui souhaite mieux apprécier, mieux comprendre et cerner le Gabon, quoi qu'ils ne le réussiront pas en une demi-journée, mais se faire une idée sur qu'est-ce qu'est le Gabon, qu'est-ce qu'est son économie, sa culture et en tout cas enrichir leur connaissance. Et nous avec eux aussi, parce que ça va être une rencontre de partage. Donc il est question ici de rencontrer des jeunes qui souhaitent enrichir leur connaissance, disais-je, et en même temps profiter de l'occasion pour mieux apprécier les réalités de leur deuxième pays qu'est le Gabon et à travers donc la représentation diplomatique. C'est l'essentiel de l'objet de cette rencontre de ce matin. Et nous osons espérer qu'elle va être riche en enseignement pour les uns et pour les autres. Et surtout que nous espérons que les jeunes partiront avec beaucoup plus de connaissances qu'ils n'en avaient jusque-là parce que nous savons qu'aujourd'hui, les moyens de recherche sont multiples et diversifiés. Mais rien ne vaut des échanges verbaux, rien ne vaut le contact humain pour cet enrichissement. Merci d'avoir regardé cette vidéo !